Et du coup, je vous propose de passer à la troisième partie avec les sociétés qui vont être des sociétés néerlandaises, puisque Laure m'a proposé des sociétés néerlandaises pour commencer, mais du coup, ça va être une liste de sociétés européennes. Généralement, je pense que je ferai à chaque fois des parties sur chaque pays. Donc pour l'instant, on va commencer avec les sociétés qui vont être des sociétés néerlandaises. Les sociétés européennes qui sont ici, je vais ouvrir mon fichier. On quitte le fichier des sociétés françaises pour passer à cette troisième partie. J'en ai préparé quelques-unes de ces sociétés néerlandaises. Et nous allons commencer par les deux sociétés demandées par Laure, qui sont tout d'abord la première en termes de capitalisation boursière ASML, et après, elle m'a demandé ici UMG pour Universal Music Group. Nous commençons tout de suite avec ASML, de la même façon que nous avons fait pour les sociétés françaises. Je vais aller faire mon tri pour les sociétés néerlandaises. On n'est plus en France, on est aux Pays-Bas. Voilà ma liste par capitalisation boursière. On retrouve des grosses capitalisations boursières, à commencer par ASML Holding. ASML Holding de ticker ASML, tout simplement. On clique sur la société pour avoir les infos. Je bois juste un coup avant de démarrer. Et on est parti. ASML Holding figure parmi les premiers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destiné à l'industrie des semi-conducteurs. L'industrie très importante, celle des semi-conducteurs, puisqu'il y en a partout. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le chiffre d'affaires par activité se répartit avec la vente de matériel de lithographie 73,4%. Les prestations de services 26,6% qui viennent donc compléter. Vous voyez que comme ça, ça ne paraît pas très diversifié pour cette société. Néanmoins, ça l'est. Il n'y a pas de soucis là-dessus. La répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est les Pays-Bas pour 0,1%. Pourtant, il y a une société qui est des Pays-Bas. L'Europe Moyen-Orient, Afrique, c'est 0,7%. Taïwan, 39,4%. La Corée, 34,4%. La Chine, 14,7%. Les États-Unis représentent 8,5%. Le Japon, 2,5%. Et Singapour, 0,7%. On trouve du coup une bonne répartition géographique du chiffre d'affaires ici. C'est une grosse société. Donc là, on n'est plus sur des indices. On est probablement sur des indices de stock 600. Ça, c'est bien possible. Mais nous ne sommes plus sur des indices français. Je ne sais pas si c'est indiqué, peut-être, mais il faut que je vous le mette en plus petit. Vous voyez l'éligibilité au PEA qui est indiqué ici pour cette société. Et donc, du coup, nous pourrons mettre du vert côté business. Pour la première ligne, il va falloir que je le fasse manuellement. C'était ce vert-là que j'avais pris. Parfait. La capitalisation boursière pour SML Holding. Elle s'élève à 241,973 millions, donc des milliards. On repart sur des grosses capitalisations, bien supérieures à 500 millions d'euros. Et du coup, nous allons afficher les 242 milliards en vert. Je ne sais même pas si je regarde là. Est-ce que je suis en blanc ? Non. Dans 142 milliards en blanc. Nous allons afficher ça en vert. Nous allons mettre ça en blanc pour que cela se voit. Et c'est comme ça, c'est parfait. Allons voir l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices, comme d'habitude dans les prévisions, ce qui nous a été donné. Ça ne change rien que nous soyons sur des sociétés du côté d'Amsterdam. La déclaration. Là, on a carrément le trimestriel pour une grosse société comme ça. Mais nous allons regarder en annuel. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'évolution des barres bleues du chiffre d'affaires. Et ça se voit à l'œil nu. C'est complètement haussier. C'est un critère que nous allons pouvoir mettre en vert foncé. Nous passons de 8,96 à 10,94, à 11,82, à 13,98, à 18,61. Donc de 8,96 à 18,61. 8,96 à 18,61. Nous avons 108% d'augmentation ici. 108% que nous mettons en vert et que nous mettons en blanc. L'évolution des bénéfices, est-ce qu'elle est du même ordre d'idée ? Elle a l'air très haussière. Alors, elle baisse peut-être un petit peu. Alors, nous étions ici en revenu net à 2, c'est la barre rouge. 2,07 billion il y a 5 ans. Nous passons à 2,59. 2,59. Donc non, elle ne baisse pas. Elle n'évolue pas complètement à la hausse, mais elle ne baisse pas. 3,55. 5,88. Étant donné que globalement, ça ne baisse pas. C'est en augmentation sur 5 ans, sur 3 ans. Nous allons quand même mettre du vert. Même si le 2,59 ici pourrait se discuter. Nous passons de 2,07 à 5,88. 184. Donc là, vous voyez une société en pleine croissance. Une belle croissance des bénéfices. Encore mieux que le chiffre d'affaires. Mais vraiment une belle croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Vraiment une très très belle société à ce niveau-là. Ça va forcément se voir sur le cours de bourse. Ça serait étonnant. Le contraire serait étonnant. Allons voir les prévisions. Puisque ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe après. Est-ce que ça ne s'effondre pas ? Ça serait quand même un peu dommage. Les analystes, ils sont un petit peu mitigés. On voit quand même pas mal de rouge. Mais un peu plus à l'achat. 13,43% d'évolution du cours de bourse positif. Ils se positionnent même complètement à l'achat ici. Quand on voit dans leurs critères. Et pourquoi ? Ça peut s'expliquer par le bénéfice par action. Qui effectivement, on voit la progression et le reste de la progression du bénéfice par action. Qui est attendu complètement à la hausse. Le seul petit plateau. Mais encore que. Il faudra voir si c'est vraiment un plateau avec ce qui va être vraiment reporté. Mais au niveau des estimations, c'était même pas un plateau. C'était entre 2021 et 2022. Donc les deux années précédentes. Puisque nous sommes maintenant début 2023. Et donc normalement, on devrait continuer cette belle hausse. Et donc ce beau critère en vert. Pourrait rester complètement en vert. Peut-être passer en vert clair. Mais en tout cas, maintenir des beaux chiffres. C'est ce que nous voyons. Petit côté chiffre d'affaires. Et bien c'est la même chose. Même tendance. Encore moins de plateau. C'est complètement haussier. Du coup, pas de soucis. Ces deux critères complètement haussiers. Devraient rester complètement haussiers. Et ça, ça va forcément se traduire sur le cours de bourse. Voyons voir. Sur Google Finance. Avec le ticker ASML. Ce que nous trouvons. Effectivement, on n'est plus que du côté de EPA. On va être du côté néerlandais. Ici. 60470. C'est bien celui-là. 60470. C'est exactement celui-là. À Amsterdam. Donc oui, il y a MS. Forcément. 5 ans. Sur 5 ans. Voilà la courbe d'évolution. Donc vous voyez que même s'il y a des bénéfices en continu, etc. Ça n'empêche pas d'avoir depuis le 19 novembre 2021 une correction de 20%. Pour suivre un peu la macroéconomie qui vient aussi dans tout ça, faire la correction et ainsi de suite. Les problèmes que nous avons sur le marché des semi-conducteurs. Une belle hausse depuis le plus bas du 14 octobre de 52% que nous voyons ici. Mais globalement, dans tous les cas, le titre est vachement haussier. C'est 262% d'augmentation. Là, si vous étiez dessus il y a 5 ans, c'est une très bonne acquisition qui a déjà été faite. Et sur 3 ans, nous avons encore 123% de hausse. A chaque fois, c'est très haussier. Nous allons afficher en vert les 262%. 262%. Le PER, pour un titre si haussier et avec des belles prévisions à la hausse, le PER pourrait être élevé. Voyons voir dans la liste, le PER, il se trouve à 43%. Effectivement, c'est un PER qui se situe dans notre zone de cherté qui est chère, justement. Nous la mettons en rouge. C'est la zone qui est au-delà des 35%. C'est un indice de cherté cher. Mais maintenant, sur une société qui n'a pas d'accro dans son passé, qui n'a pas d'accro prévu dans le futur, mis à part le petit plateau 2021-2022, mais qui est déjà dans le passé, eh bien, du coup, c'est tout à fait logique que les investisseurs soient positionnés sur le titre et plutôt en avance de phase, puisqu'ils se mettent en avance. Oui, justement, ils prévoient à l'avance, ils investissent à l'avance pour les futures évolutions du bénéfice et du coup, qu'ils font mathématiquement diminuer ce PER. Mais c'est pour ça, avec le cours de bourse qui remonte, eh bien, PER ne remonte pas. Donc voilà, sur un titre comme ça, un très beau titre au niveau des critères essentiels, un titre très haussier, très en croissance. Maintenant, à voir quand est-ce qu'il faut se positionner pour un tel titre pour maximiser, on va dire, les chances de bénéfice, en tout cas, au moins de plus-value. Comment un titre qui est complètement haussier en croissance gère-t-il ses bénéfices ? De moins ses dividendes, plutôt, pour SML Holding. Allons voir cela. Les dividendes par action, l'action à l'envers, et ces dividendes, ils sont complètement haussiers, ça se voit encore à l'œil nu. On était passé de 1,40 € par action à 2,10 €, à 2,40 €, à 2,75 €, à 5,50 €. Donc on passe de 1,40 € à 5,50 €. 1,40 € à 5,50 €, cela fait, là aussi, une progression de 293 % des dividendes. 293 % d'augmentation du dividende sur 5 ans. Donc si vous aviez investi il y a 5 ans, et bien, effectivement, vous avez bénéficié de l'évolution du cours de bourse, mais aussi de l'évolution des dividendes. Et vous avez perçu ces dividendes, bien sûr, chaque année. Ce dividende, son rendement, il est affiché à 1,06. Ce n'est pas étonnant, c'est un dividende qui se trouve dans notre zone jaune, plutôt en bas de notre zone moyenne jaune, qui va de 1 à 2 %. C'est donc un 1 % que nous allons indiquer ici. Et c'est relativement logique que cela soit dans cette zone jaune, dans le sens où on voit que la société, elle est quand même encore tournée beaucoup sur sa croissance, et donc pas encore énormément sur le versement de son dividende. Ce dividende relativement moyen, est-ce qu'il est sûr ? Voyons voir comment la société le gère, mais comme elle fait beaucoup de bénéfices, le ratio de paiement, le ratio de distribution doit être pas mal au niveau politique. Et on voit la politique de versement du dividende, qui effectivement est dans notre zone verte, ça se voit à l'œil nu, puisque tous les chiffres sont inférieurs à 60 %. Notre zone en vert, c'est une société dont la situation financière est bonne. On va aller calculer la moyenne de suite, mais de toute façon, c'est un critère que nous allons mettre en vert, avec un dividende qui est du coup, bien sûr, il n'y a aucun souci à se faire, selon les prévisions de ce qui est fait, et selon la politique de versement, qui est à 35 % en moyenne. 35 % que nous affichons ici, au niveau de la politique du dividende. Nous mettons la date du jour, le 14 janvier 2023. Et voilà pour le premier titre européen, éligible au PEA. Donc par contre, 15 % de prélèvement à la source sur les dividendes, sur une telle action. Mais si vous voulez une société en belle croissance, un titre qui s'affiche même très croissant, à faire attention au niveau du PER, bien sûr, pour se placer au moment qui vous convient le mieux, même s'il n'y en a pas forcément beaucoup, des corrections sur de telles actions, eh bien vous voyez un titre qui va bien, qui est très très solide, et qui en plus d'être solide, a une bonne santé financière, qui verse déjà un dividende, et qui est déjà fortement en augmentation, année après année, voilà, pour ASML Holding. Passons à la deuxième société qui a été demandée par l'or, après on reviendra sur les autres, qui était UMG pour Universal Music Group, qui se trouve ici en cinquième position au niveau capitalisation boursière. Alors c'est en cinquième, ah tiens ça a inversé même par rapport à ADN ici, eh bien je veux, peu importe, c'est pas très dramatique, c'est par rapport à quand je les avais pris, que ça a inversé. Prenons UMG, donc c'est bien UMG au niveau du ticker, pour aller chercher les informations. La société, vous le voyez, elle est déjà éligible au PEA, on le voit sur Boursorama, attention si c'est pas marqué sur Boursorama, il y a des fois des erreurs, c'est pas la première fois que ça se voit, vous pouvez toujours aller, on le verra, vous tapez PEA, l'action, le titre de l'action est PEA dans Google, et vous tromperez rapidement sur des sites tels que Bourses Direct, Fortuneo par exemple, qui vous diront l'éligibilité au PEA, et vérifieront si Boursorama vous dit bien les choses, parce que des fois elle ne marque pas le PEA, alors que c'est bien une action éligible au PEA, par contre lorsqu'elle le marque, généralement il n'y a pas d'erreur. Universal Music Group, c'est tout simplement le leader mondial du divertissement musical. Le groupe, il détient et exploite un large éventail de sociétés spécialisées dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising, le contenu audiovisuel. Cette société à l'identifier, forme des artistes, des auteurs, compositeurs, et produit, distribue et promeut les plus grands succès musicaux de la planète. Très commercial comme discours, mais dans tous les cas, au moins on voit le type d'activité. Alors ça peut paraître une activité très centrée, pas trop spécialisée, mais dans le divertissement, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses différentes et cette diversification du coup, c'est à ce niveau-là qu'on la voit. De toute façon, c'est tout simplement le leader mondial. Donc là, il n'y a pas trop de doute là-dessus sur le fait que côté business, il y a tout va bien. Le chiffre d'affaires par activité, il se font-il entre justement, voilà, l'enregistrement de musique pour 81,1%, l'édition musicale pour 15,7% et on retrouve 4,2% d'autres. Voilà la diversification attendue. Pas de diversification géographique de noter ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais dans tous les cas, nous pouvons mettre du vert côté business sans aucun souci pour UMG, Universal Music Group. La capitalisation boursière pour cette société, on va la trouver ici, 41,757 millions, donc milliards, 42 milliards, si nous arrondissons, nous allons afficher les 42 milliards, c'est bien moins que ASML en ligne, mais c'est quand même une grosse capitalisation boursière du côté des Pays-Bas. L'évolution du bénéfice et du chiffre d'affaires, voyons voir ce qui a été déclaré dans les éléments financiers pour cette société, pour ce groupe. On a même des trimestriels qui sont ici, seulement au niveau du chiffre d'affaires, mais on a quand même des trimestriels. Ce qui nous intéresse, c'est au niveau annuel. Nous n'avons pas beaucoup d'arriérés, du coup, probablement, on peut aller le voir directement. UMG, on va rester dans AMS du côté d'Amsterdam. Sur 5 ans, et bien voilà, c'était ce que je voulais vous montrer, que je mette le max ou que je mette sur 5 ans, vous voyez que l'entrée en bourse du titre elle est relativement récente, c'est le 24 septembre 2001, 2021 plutôt. Et donc du coup, nous n'avons pas, nous avons un peu plus d'un an, mais c'est tout, on a un an et quelques mois qui sont là, pas tout à fait un an et demi d'arriérés. Et donc du coup, c'est pour ça que les rapports financiers que l'on a ne sont que sur les dernières années et pas sur avant. donc là, nous n'avons pas 5 ans pour définir par rapport aux critères. Ce n'est pas grave, je prends sur 3 ans, sur 4 ans plutôt. Et du coup, nous regardons quand même notre revenu en bleu, le revenu total, ça ne change rien pour l'évolution du chiffre d'affaires et on voit qu'on passe en 2018, c'est de 6,02 millions à 7,16, à 7,43, à 8,50. C'est complètement haussier, année après année, c'est dans le vert. 6,02 pour aller à 8,50. 6,02 pour aller à 8,50, ça nous fait 41% d'évolution ici. Complètement en vert. Une jolie évolution. Voyons voir côté bénéfice, comment ça se passe. C'est le côté rouge, alors là, c'est moins aussi puisqu'il y a ça qui a une petite diminution sur les dernières années. Néanmoins, nous nous regardons sur 3 ans et sur 4 ans du coup, sur 3 ans, on passe de 972 millions à 886, donc là, c'est même baissier sur les 3 dernières années. Sur 4 ans, on était à 897 millions et nous sommes à 886 millions. Donc là, on va mettre du orange car c'est baissier, mais ce n'est pas tout le temps baissier puisqu'on voit que ça va augmenter en 2020 par rapport à avant. Mais néanmoins, il y a une petite baisse depuis les premiers chiffres, 2018 et 2019. Donc sur 3 ans et sur 4 ans, un critère en orange et on passe de 897 à 886. 897. Pour aller à 886, nous avons une diminution de 1%. Rien de dramatique, mais on la note. moins 1% en orange. Orange comme ça. Ce qu'il va falloir voir, du coup, c'est l'évolution sur les prévisions et on va tout de suite aller les voir. Est-ce que le chiffre d'affaires lui va continuer dans sa bonne tendance et est-ce que, au niveau des bénéfices, eh bien, ça va repartir sur une tendance meilleure que celle des dernières années qui est, plutôt en diminution, même si on voit que le moins 1%, ça ne montre pas une grosse diminution non plus. Quelles sont les prévisions pour le titre Universal Music Group ? Les analystes, eh bien, ils sont un peu éparpillés, mais 11,74% de moyenne. Ils sont plutôt à l'achat, tout de même. Et au niveau bénéfices par actions, ce qui peut expliquer peut-être cet achat, tout de même, eh bien, vous voyez que ça part à la hausse. Les estimations, même le reporté, étaient ici à 0,65 et 0,70. On part à 0,78, 0,88, 0,99, 1,11. Donc, ça augmente de façon régulière. Et donc, du coup, eh bien, ce moins 1% en orange devrait complètement disparaître pour laisser place à une tendance beaucoup plus verte. Au niveau chiffre d'affaires, eh bien là, par contre, on va confirmer la tendance en vert clair. On passe de moins de 10 millions à plus de 10 millions, à plus de 11, à presque 12 et à plus de 12. Donc, voilà, même tendance. Donc, les deux tendances, ici, devraient beaucoup plus ressembler à celle-là en vert ou en vert clair au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'avenir. Voyons voir l'évolution du cours de bourse. Alors, on l'a vu un petit peu, mais on n'a pas beaucoup d'arriérés. Et du coup, toujours faire attention aux introductions en bourse. Je le rappelle, on voit ce qui s'est passé. Ça a augmenté, mais très vite. Ouf ! Ça a plongé complètement entre décembre 2021 et mars 2022. Depuis, bon, ça stagne. Ce n'est pas un cours de bourse qui évolue beaucoup, puisque si vous aviez le cours de bourse depuis le début, vous avez juste perdu 2,28% à la date, puisque ça peut être changé très vite. 2,28% de baisse sur un an et demi. Du coup, on n'a pas sur 3 ans et sur 5 ans. J'ai presque envie de vous dire, on va mettre, on va l'afficher en orange pour être logique. pour être presque de l'affichement en jaune, ça n'est pas... On va carrément de l'afficher en jaune pour dire que ça n'a pas vraiment beaucoup évolué. Je vais mettre ça comme ça. Et sachant que normalement, je regarde sur 3 ans et sur 5 ans, alors que là, j'ai beaucoup moins. Donc on va l'afficher en jaune avec la perte de 2%. C'est un parti-prix. De toute façon, ce qui va être intéressant à voir, c'est à l'avenir et surtout, avec des prévisions qui sont plutôt bonnes en termes de bénéfices et de chiffres d'affaires, ce cours de bourse, il pourrait par contre lui partir à la hausse. Voyons voir à quel point il est déjà pricé chèrement. C'est ça aussi qui va faire plus ou moins pouvoir avoir un potentiel de hausse. Et bien du coup, effectivement, il est déjà pricé à la hausse. 63, il est déjà pricé pas mal. 63 de PER que nous voyons ici. Et ça, c'est effectivement des investisseurs qui se sont déjà positionnés sur le titre et qui anticipent déjà les hausses à venir en termes de bénéfices. C'est ce que ça montre en tout cas. Donc là, effectivement, du coup, ça casse un petit peu déjà le potentiel de hausse. Mais par contre, ça ne veut pas dire du tout que le titre ne peut pas partir à la hausse. Il faut ramener ce PER par rapport aux bénéfices futurs et voir un peu à quoi il ressemble. Néanmoins, pour l'instant, c'est un PER complètement dans le rouge, largement supérieur au 35 et donc qui est un indice de cherté. Du coup, un titre qui est cher. Un titre qui, comme ça, n'apparaît pas plus en croissance que ça, mais qui va repartir en croissance. Maintenant, attention, c'est un titre qui est au tout début. donc on a peu d'arriérés pour l'instant sur ce titre, mais les prévisions sont bonnes et un titre qui devrait continuer de croître à l'avenir. Voyons voir sur les dividendes, même si là non plus, on ne va pas avoir beaucoup d'arriérés puisque le titre en bourse est récent. Son introduction en bourse est récente, mais voyons voir comment UMG gère ses dividendes. Eh bien, le versement de dividendes vient de commencer dès la première année d'introduction en bourse 0,40 € par action et donc du coup, nous allons mettre du plus 100% puisque nous ne pouvons pas faire autrement, mais toujours pareil, là, on a très peu d'arriérés, donc attention à ça. Néanmoins, le rendement pour ce premier versement de dividendes, c'est un rendement moyen, plutôt dans la zone haute de cette zone jaune moyenne que nous mettons entre 1 et 2% et nous allons arrondir à 2%, donc là, on reste sur une société qui a un versement de dividendes pas encore trop prononcé, une société quand même relativement mature qui rentre en bourse assez tardivement, donc un peu moins portée sur la croissance que SML Holding et ça se voit aussi par le rendement, par le versement. Qu'en est-il de son ratio de distribution ? Alors, il ne va y en avoir qu'un, c'est toujours pareil, très peu d'arriérés, donc faire attention, mais néanmoins, son premier ratio de paiement, il est de 81, 85, donc là, ça montre effectivement que la société, elle a quand même eu tendance à verser pas mal de ses bénéfices, alors bon, ce n'était pas la meilleure année, forcément la meilleure année en termes de bénéfices, comme nous l'avons vu, mais c'est quand même une politique déjà de versement du dividende qui est forte, donc peut-être que ça va rester dans une politique comme ça, et donc avec les prévisions à venir, vous pouvez peut-être vous attendre à une augmentation de ce dividende, si vous jouez ce dividende qui est déjà dans la zone haute de la partie jaune, de la zone moyenne. 81%, donc 82%, nous allons arrondir, et c'est notre zone que nous mettons en orange, le 82%, c'est la zone qui va de 80% à 90%. Nous mettons la date, et voilà pour le titre UMG, donc un titre moins haussier, moins croissant que ASML Holding, par contre, APVR toujours fort, un dividende qui se trouve dans la même zone, avec une politique de dividende bien supérieure, par contre, déjà bien supérieure, et par contre, du coup, beaucoup moins d'arriéré sur le titre. En tout cas, voilà pour la première analyse pour UMG, Universal Music Group. Étant donné que je n'ai plus eu de demandes pour le moment, mais je vous rappelle que vous pouvez toujours faire les demandes, et pas forcément sur les sociétés néerlandaises, vous pouvez toujours me demander autre chose. Là, nous sommes dans les sociétés européennes pour l'instant, mais j'ai aussi un fichier de société américaine que je ferai si ça vous intéresse, si vous avez des sociétés américaines qui vous intéressent, sur CTO, forcément pour les sociétés américaines. En tout cas, moi, je reprends ma liste et nous continuons avec la société Prosus, du côté des Pays-Bas. Prosus, PRX au niveau du ticker, PRX au niveau du ticker, Euronex Amsterdam, tout ça, c'est logique. de la société, est-ce qu'on peut voir le PEA ? Oui, mais il faut que je mette en boutique. L'éligibilité au PEA de Prosus, vous la voyez ici, déjà marqué sur Boursorama, donc pas de problème pour son éligibilité au PEA, je vais y arriver. Prosus, c'est une société de holding, comme elle s'allait le holding, au service du groupe mondial de consommateurs sur Internet qui est Naspers. Le chiffre d'affaires par activité, il se répartit avec la gestion de plateformes sociales et de contenu numérique, 72,4%. On retrouve des titres qui sont connus, Tencent, VK. L'exploitation de plateformes Internet, 27,6% qui vient compléter. Et donc là, du coup, on va retrouver des pays où on retrouve des marques, différentes, pas mal de diversification dans ce deuxième pôle d'activité que vous trouvez ici avec différentes marques que vous pouvez connaître comme des livrets Eero, par exemple, que je vois ici. En plus de cette diversification au niveau activité, la répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est 52,7% en Europe. L'Amérique latine représente 26,7% de ce chiffre d'affaires, l'Asie 10,2%, l'Amérique du Nord 9,4% et on retrouve encore 1% ailleurs. C'est une nouvelle fois une grosse société du côté des Pays-Bas. Il n'y a pas de soucis à noter côté business, nous pouvons mettre du vert. La capitalisation boursière, cette deuxième plus grosse capitalisation boursière, on passe sous les 100 milliards mais néanmoins une grosse capitalisation boursière que nous allons mettre affichée à 99 milliards d'euros. Voyons voir l'évolution, chiffre d'affaires et bénéfices, qu'est-ce qui a été déclaré pour Prozus dans les dernières années ? Alors, nous sommes en annuel, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie revenu total en bleu et la partie revenu net. Là, de la même façon que sur des foncières, ne vous inquiétez pas si la partie revenu net est supérieure au chiffre d'affaires étant donné que c'est une holding, il peut y avoir des choses parmi tout ce qui est propriété, etc. qui fait que ça rentre dans les revenus mais ça ne rentre pas dans le chiffre d'affaires au niveau de ce que vous recevez. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des grosses barres rouges comme ça. Dans tous les cas, on regarde tout d'abord le chiffre d'affaires en bleu qui a l'air d'augmenter. Nous étions à 1,97 en 2017, nous sommes à 2,29, 3, 4,39, 5,91. C'est un critère en vert, ça augmente année après année. Beaucoup de critères en vert pour les sociétés néerlandaises pour le moment. 1,97 pour aller à 5,91. 1,97 pour aller à 5,91. Et nous avons 200% d'augmentation tout simplement. Au niveau bénéfice, est-ce que ça passe aussi bien ? Alors, par contre, ça va être du vert clair, ça se voit à l'œil nu puisque en 2017, c'était bien supérieur aux 3 années suivantes. Par contre, depuis 2018, ça continue à fortement augmenter. Et 2021 est la partie et le revenu net le plus important. Donc ça, on est haussiés sur 3 ans, haussiés sur 5 ans. C'est du vert clair. Et nous allons de 9,83 billons à 16,13. 9,83, 16,13. 9,83 à 16,13. Cela fait une augmentation de 64%. Donc là encore, une augmentation très intéressante. On n'a plus pas encore de vert clair. Eh bien, le voici, le premier, avec ses 64%. Et comme ça, on a déjà toutes les couleurs dans le fichier. Les prévisions pour la suite, comme pour ASML Holding, c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que ça va se poursuivre ? C'est ce qui s'est bien passé, bien déroulé jusqu'à maintenant pour la société Projus. Les prévisions, allons voir ici dans la partie prévision pour la société. Les analystes sont plutôt positifs, même s'il y a quand même une bonne diversité, mais 8,47% d'augmentation du cours de bourse prévue en moyenne. ils sont complètement à l'achat. Par contre, ici, c'est leur positionnement. Et ce positionnement, eh bien, il peut s'expliquer essentiellement par les bénéfices par action qui ont l'air d'être plutôt oscillés, pas complètement. Vous voyez une diminution entre 2024 et 2025. Mais a priori, on aurait fait le plus bas en 2022. Alors, à voir, parce que le reporté, il était inférieur en 2021. Donc, à voir si en 2022, le reporté va être conforme ou pas. Il peut toujours y avoir des surprises par rapport aux estimations. Mais sinon, vous voyez qu'on passe de 2,48 euros par action à 3,08, à 4,15 et on retombe à 4,02. Alors, on retombe, mais on est toujours au-dessus de tout ce qui se passait avant. Donc, c'est juste une sorte de plateau à voir ce qui se passe derrière. Mais c'est à noter. Globalement, c'est en augmentation. Et donc, du coup, ce critère qui est déjà en vert clair au niveau du bénéfice pourrait rester en vert clair. Avoir peut-être un petit coup de jaune puisqu'il était très fort en 2020. Mais normalement, ça devrait rester sur une bonne tendance. Au niveau chiffre d'affaires, eh bien là, la tendance, elle est bien meilleure encore. 7,19, 8,55, 9,97, 12,49. Donc là, les deux tendances devraient pouvoir se poursuivre sur le chiffre d'affaires et le bénéfice. Ce sont les prévisions. Voyez voir comment ça se traduit sur le cours de bourse. Des tendances comme ça. PRX. Et c'est par rapport à ce qui s'est passé. Alors là, c'est pareil. On n'a pas encore complètement d'arriéré. On a plus d'arriéré que sur UMG, mais on n'a pas non plus 5 ans d'arriéré. Vous voyez, on a 3 ans et quelques mois puisqu'on était au 13 septembre 2019. Donc 3 ans, c'est ici en 14 janvier et pour être exact au 13 janvier ici. Mais nous avons un peu plus de 3 ans d'arriéré sur le titre et très peu d'augmentation. Vous voyez, toujours à l'introduction en bourse, toujours très compliqué au départ, toujours à faire attention. Ça ne veut pas dire que ça baisse à chaque fois, à chaque fois, mais quand même toujours à faire attention. et du coup, une première baisse que nous voyons ici et du coup, sur 5 ans, c'est 2,94% d'augmentation, donc une faible augmentation. J'ai déjà les chats qui viennent de se réveiller. On va peut-être aller les nourrir après pour voir s'ils peuvent me laisser tranquille. On va voir ça. Alors, 2,94% d'augmentation, c'est une faible augmentation sur 5 ans et sur 3 ans, sur plus de 3 ans. Et sur 3 ans pile poil, là, on a 6,35% d'augmentation. À chaque fois, ça ne change pas grand-chose. C'est moins de 5% par an. C'est du vert clair et nous allons afficher le 3% qu'on a ici. Au niveau du PER, voyons voir par rapport aux prévisions qui sont plutôt bonnes. pour les années à venir, même si on voit le plateau après en 2024-2025. Pour l'instant, il est encore loin et c'est des prévisions qui peuvent être mises à jour. Voyons voir le PER. Il va se trouver dans la liste pour Prozus. Ce PER, il est à 22. 22, c'est notre zone moyenne. C'est un PER qui va de 17 à 25. Notre zone moyenne de PER, du coup, c'est quelque chose qui est pricé par les investisseurs, mais pas de façon abusive non plus au niveau de ces prévisions plutôt à la hausse. Donc voilà, là, on trouve quelque chose qui est pricé un peu différemment par rapport à SML Holding où là, ce sont des fortes augmentations qui sont prévues. Là, peut-être que le plateau ou peut-être que le cours de bourse actuel ne permet pas autant de se positionner pour les investisseurs. Maintenant, après, avoir, ça ne veut pas forcément dire que le titre va moins monter. En tout cas, pour l'instant, il a un peu bien moins monté. Il a beaucoup plus stagné, effectivement, sur les dernières années. Voyons voir comment Prozus gère ses dividendes pour cette société si elle en verse, puisque c'est une société qui est relativement récente en bourse. elle verse des dividendes depuis son introduction puisque vous les voyez ici ces dividendes et ces dividendes ils sont passés de 0,11 à 0,14 sur les trois dernières années puisqu'on n'a que trois ans d'arriéré ici d'historique et donc on va mettre du vert clair puisque là, ça n'augmente plus sur les deux dernières années de 0,14 euros par dividende mais par contre, sinon avant ça augmentait on passe de 0,11 à 0,14 ça va être une petite augmentation pas si petite que ça j'ai mis des points en étant dérangé par le chat qui me perturbe mais c'est pas grave on se débrouille 27% d'augmentation ici que nous mettons donc en vert clair pour l'évolution des dividendes pour cette société Prozus puis mon chat le rendement pour cette société le rendement il est affiché ici à 0,18% c'est une société qui verse un dividende certes mais c'est vraiment histoire de dire elle est quand même encore fixée sur sa croissance orientée sur sa croissance plutôt et c'est vraiment ce qu'elle recherche avant tout elle ne recherche pas pour l'instant à verser un fort dividende 0,18 nous allons mettre du 0% en orange c'est un dividende qui a le mérite d'exister mais il a tout juste le mérite d'exister c'est vraiment un dividende d'une société encore tournée vers la croissance le ratio de distribution ce ratio de distribution pour un faible dividende comme ça est-ce qu'il est bon le ratio de paiement et oui voilà la politique vous le voyez c'est vraiment histoire de verser un dividende mais sinon la politique elle est vraiment extrêmement faible on est largement en dessous des 60% donc le dividende il est complètement sûr s'il reste dans cette politique là bien sûr parce que c'est pas comme ça que la société elle va faire faillite clairement pas maintenant bon c'est pas un dividende qui est élevé ça on l'a bien compris donc effectivement ça va aussi de paire il faut il faut voir si ce dividende intéresse vraiment avec ce niveau là mais en tout cas et bien nous notons le dernier critère de ratio de distribution à 3% il n'y a aucun souci à se faire là dessus voilà le bilan pour la société prosus avec quelque chose qui est très solide au niveau de ces critères essentiels comme société et même plutôt en croissance un peu pricé par les investisseurs mais pas trop un dividende qui reste anecdotique même si en augmentation mais très peu versé et c'est pas sûr du tout qu'à l'avenir ça soit encore le cas je vais rapidement faire une petite pause chat je vais nourrir mon chat mais ça va être très rapide et je reviens avec vous et je vais faire un petit peu et je vais faire un petit peu un petit peu de temps pour continuer un petit peu quelques sociétés quand même et ne pas m'arrêter seulement à trois sociétés néerlandaises pour aujourd'hui on va voir comment ça se passe et donc du coup on va poursuivre de suite avec la société NKAN qui arrive ensuite dans la liste alors attention pour la société NKAN vous voyez il y a H-E-I-A ici mais il y a aussi NKAN Holding avec H-E-I-O et donc du coup c'est pas tout à fait la même chose c'est pas la même action vous voyez le prix est différent tout ça évolue différemment il y a vraiment la société NKAN et la holding de NKAN H-E-I-A pour ne pas se tromper au niveau du ticker NKAN Amsterdam la société pour avoir les informations on pourrait déjà aller dans le cours de bourse pour aller ici pour vérifier l'éligibilité au PEA vous voyez pour cette société il y a beaucoup de sociétés du côté d'Amsterdam qu'on va trouver éligibles au PEA mais on le vérifie quand même NKAN c'est un groupe agroalimentaire qui est spécialisé dans le brassage de bière sous les marques NKAN et Amstel en 2021 le groupe a brassé 231,2 millions d'hectolitres de bière donc c'est un chiffre énorme il dispose de 165 brasseries malteries et sites de production de cidre dans plus de 70 pays donc en plus d'être un grand groupe alimentaire dans le brassage de bière il est présent dans 70 pays il commercialise des marques régionales et nationales vous voyez toutes ces marques qui sont marquées ici et la répartition géographique du chiffre d'affaires c'est pour des grandes régions Europe, Moyen-Orient Afrique c'est 57,5% les Amériques représentent 27,7% et l'Asie Pacifique 14,8% du coup pour ce groupe une bonne diversification géographique des marques bien connues un groupe bien connu bien installé bien implanté pas de soucis à se faire pour cette société du côté business on met le chat d'or allez et du coup nous pouvons mettre du vert dans notre critère la capitalisation boursière pour Enken s'élève à 52,932 millions donc 53 si nous arrondissons nous sommes dans une grosse capitalisation boursière 53 millions de euros pas de soucis un critère largement supérieur aux 500 millions et donc un critère en vert l'évolution en chiffre d'affaires et bénéfices qui nous intéresse dans ce qui a été déclaré pour la société on va voir comment ça s'est passé au niveau de la pandémie de la crise mondiale et comment ça va se passer pour la suite ce qui nous intéresse c'est tout d'abord l'évolution du chiffre d'affaires en bleu la part en bleu qui a les revenus totales ici on voit que c'est en diminution ça se voit l'œil nu on part de 21,61 millions on arrive à 22,14 donc là c'est en augmentation mais par contre c'est en diminution sur les trois dernières années du coup et bien ça va être un critère que nous mettons en jaune haussier sur 5 ans en baisse sur 3 ans et on voit que ça a un peu oscillé mais ça a surtout oscillé avec la pandémie ici sinon c'était globalement croissant même si c'est pas énormément croissant du coup 21,61 22,14 21,61 pour aller à 22,14 nous avons une évolution de 2% 2% que nous mettons en jaune pour l'augmentation du chiffre d'affaires petite augmentation au niveau des bénéfices est-ce que ça se passe mieux ? et bien oui on voit que la barre rouge la plus importante c'est celle-ci donc du coup ça va être du vert clair puisqu'il y avait aussi des pertes au niveau de 2020 mais qui sont largement inférieures au gain des autres années au bénéfice des autres années nous passons de 1,94 on voit qu'on passe dans les 1,91 on était à 2,17 et on passe à 3,32 donc haussier sur 3 ans haussier sur 5 ans du vert clair de 1,94 à 3,32 ce qui fait une évolution de 71% et donc là ça n'a rien à voir avec l'évolution du chiffre d'affaires c'est bien plus haussier bien plus de marge qui ont été faites par la société voyons voir est-ce que les prévisions sont à la hausse en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'avenir pour Henken est-ce que la marge va pouvoir toujours être faite ? comment ça va se passer tout ça ? voyons voir toutes les prévisions les analystes sont plutôt haussiers même s'il y a encore une grande différence mais là on voit clairement qu'on est plutôt à l'achat sur 15,17% d'augmentation du cours de bourse qui est évalué ici plutôt à l'achat pour les analystes et ça peut s'expliquer par ce bénéfice par action qui effectivement est prévu complètement à la hausse en fait il s'est vraiment effondré avec la pandémie il n'est pas revenu tout de suite au niveau de 2019 mais dès 2022 normalement il devrait être au-dessus de 2019 et après il part complètement à la hausse et donc ce bénéfice en vert en vert clair devrait se poursuivre même peut-être passer en vert au bout d'un moment et donc c'est plutôt très bon signe pour la suite pour cette entreprise au niveau du chiffre d'affaires et bien c'est pareil tout est vu complètement à la hausse et tout ça c'est que ça soit ici en termes de bénéfices en termes de chiffre d'affaires c'est largement au-dessus de ce qu'il y avait avant et donc du coup tout ça ça part complètement à la hausse c'est donc un critère là en jaune qui est vraiment dû à cette temporisation avec la pandémie mais qui normalement devrait complètement repartir à la hausse et repasser dans du vert clair donc les prévisions sont plutôt bonnes et optimistes pour ce titre pour cette société l'évolution du cours de bourse comment ça s'est traduit avec cette petite diminution avec la pandémie et aussi avec les prévisions bonnes pour l'avenir sur 5 ans et bien voilà c'est chaotique forcément on voit la pandémie on la voit ici clairement le 21 février ici on voit les 31% mais par contre depuis on voit la reprise mais on voit quelque chose de très chaotique très neutre puisque ça évolue très peu 3% seulement sur 5 ans alors peut-être que ça va évoluer à l'avenir mais avec les prévisions mais pour l'instant sur les 5 dernières données effectivement ça n'a pas vraiment bougé 3,3% d'augmentation c'est très peu sur 5 ans sur 3 ans depuis le 17 janvier c'était avant que ça baisse on était à 11,28% de baisse du coup et bien c'est baissier sur 3 ans haussier sur 5 ans du critère en jaune très neutre très moyenne comme tendance avec un critère affiché à 4% du jaune à 4% très neutre au niveau du titre beaucoup moins bien que ce que sont les prévisions voyons voir au niveau PER on va le trouver dans la liste ici le PER il est à 14,86 donc 15 c'est notre zone en vert clair pour ce PER puisque c'est la zone qui va de 10 à 17 cette zone en vert clair et du coup c'est une zone d'indice de cherté relativement peu chère relativement intéressante maintenant et bien il faut voir si pour quelles raisons les investisseurs n'ont pas plus sur le titre alors que les prévisions ont l'air bonne voyons voir comment la société gère ses dividendes parce qu'on peut trouver des explications notamment ici pas forcément complètement mais du coup c'est pas non plus un titre qui part complètement à la baisse mais avec les prévisions qui sont plutôt à la hausse et bien pour l'instant c'est pas un titre en bourse qui monte énormément et c'est pas un PER qui est très fort non plus mais globalement ça a l'air un dossier solide au niveau des critères essentiels en tout cas relativement solide c'est pas la même solidité que l'ASML holding non plus voyons comment Aynken gère ses dividendes ce groupe agroalimentaire après du groupe agroalimentaire c'est aussi une société plutôt défensive ce sont en tout cas les consommations plutôt défensives et bien ces dividendes ils ont été complètement écroulés avec la pandémie et ne sont pas encore remontés au niveau de pré-pandémie et donc ça effectivement ça a pu un peu refroidir certains investisseurs qui étaient sur le dividende et qui s'attendaient peut-être à ce que ça continue maintenant quand on a des signes noirs comme le Covid forcément cela perturbe un peu la situation globalement on est en baisse on était de 1,47 euros par action on est monté jusqu'à 1,68 et on est descendu à 1,24 en baisse à 0 1 baisse et donc nous allons mettre le critère en orange pour passer du coup de 1,47 à 1,24 je n'ai pas été très content parce que je n'occupe pas de lui et j'essaye de faire les deux en même temps mais il veut tout pour lui forcément 1,47 à 1,24 nous avons 16% de baisse si nous arrondissons et donc du coup en orange pour cette baisse niveau du montant du dividende avec le cours de bourse actuel c'est un dividende moyen donc on voit encore effectivement une société qui est tournée vers la croissance comme l'indiquent les prévisions on a encore ça un dividende dans notre zone moyenne que nous arrondissons à 2% et que nous mettons en jaune est-ce que ce dividende la société l'a diminué pour peut-être passer un peu la pandémie plus facilement est-ce que le ratio de distribution est bon pour ce dividende par rapport aux bénéfices qui sont faits le ratio de paiement il est ici on a en 2020 des pertes je vous le rappelle et c'est pour ça que là c'est en négatif donc on va aller voir dans les déclarations on voit les pertes qui ont été faites ici du coup là ça a pu aussi arrêter un peu des gens sur la partie cour de bourse ça perturbe forcément les choses d'avoir des pertes qui sont annoncées ici et donc du coup du côté des dividendes et bien ici la société elle n'a pas complètement coupé son dividende donc elle n'a pas hésité à s'endetter ou à puiser dans ses réserves pour quand même fournir un dividende et donner un dividende à ses actionnaires ça c'est quand même jamais très bon c'est quelque chose qui est complètement dans notre zone rouge du coup la moyenne elle va être perturbée mais sinon le reste du temps quand tout va bien la politique de versement de dividendes a l'air d'être plutôt bonne et inférieure à 60% donc un critère que nous allons mettre en jaune pour montrer qu'il y a cette perturbation avec ce critère en rouge et ce plus de 100% ici mais une moyenne qui va forcément être sans ce plus de 100% puisque nous n'avons pas le chiffre exact donc il va être un peu altéré mais un critère en jaune la moyenne est à 39% pour ce critère que nous mettons en jaune et donc une gestion relativement bonne il n'y a pas de grand de grand drame à se faire sur le titre ça a pu effectivement perturber l'évolution du titre cette diminution du dividende cette perte oui c'est même perte il n'y avait même plus de bénéfice en 2020 sur le titre comment ça allait remonter voilà ça peut expliquer aussi ce qui s'est un peu passé sur le titre maintenant à voir comment ça va se passer mais la politique de versement de dividendes a l'air de bien se reprendre et avec les prévisions qui sont plutôt à la hausse vous pouvez tenter quelque chose effectivement de plutôt haussier sur le titre que ce soit en termes de dividendes ou en termes de cours de bourse plus aussi en tout cas que ce qu'il y a eu ces 5 dernières années voilà pour ce groupe plutôt dans un secteur défensif de labroalimentaire on passe sur ING Group on change complètement de secteur d'autres secteurs défensifs bien sûr puisque nous allons être dans le secteur financier ING A pour le ticker pour aller chercher les informations ING A pour le ticker ING Group c'est tout simplement le premier groupe de services financiers du Benelux carrément les revenus par activité se répartissent comme suit on trouve la banque de détail à 66,8% on voit que le revenu se fortile même par pays ici donc là on a un peu la répartition géographique avec les Pays-Bas à 34,5% donc là on partage le revenu directement la Belgique pour 20% l'Allemagne à 7,3% il y a encore 29,2% donc un gros pourcentage ailleurs la banque d'affaires elle représente 32% et les autres 1,2% donc on a bien une activité qui est bien répartie c'est tout simplement le premier groupe de toute façon donc pas de soucis à se faire là-dessus à fin 2021 vous voyez que le groupe il gère 613 17,3 milliards d'euros d'encours de dépôt et 627,5 milliards d'euros d'encours de crédit ce sont des gros chiffres pas de soucis sur la répartition des activités très financières classiques ni de la répartition géographique pour cette société ING Gros E on peut revenir sur le cours voir l'éligibilité au PEA bien sûr cette société est éligible au PEA un business un critère que nous mettons en vert capitalisation boursière pour ING Gros E ou groupe si vous préférez 46,562 billons 46 donc 47 si nous arrondissons 47 milliards d'euros c'est encore une grosse capitalisation boursière si ça commence à diminuer nous sommes toujours dans les grosses capitalisations boursières du côté des Pays-Bas l'évolution chiffre d'affaires et bénéfices pour cette société allons voir ce qu'il s'est passé du côté finance du côté des déclarations comment cette bancaire a géré la pandémie notamment nous avons des trimestriels mais tout est vide on va passer en annuel c'est ce qui nous intéresse tout est vide pour cette société ça c'est dommage est-ce qu'au niveau des bénéfices est-ce qu'au niveau des prévisions il y aura des prévisions mais par contre tout est vide ici ah non c'est bon c'est juste que ça ne s'affichait pas j'ai bien fait de relancer c'était bizarre pour une grosse société quand même que n'y pas les chiffres alors par contre là mauvaise nouvelle puisque nous allons d'abord regarder les revenus totaux donc le chiffre d'affaires et on voit clairement donc là on a carrément les trimestriels sur cette société mais en annuel on est bien en annuel et bien ça s'effondre complètement on était à 50,16 billions on passe à 32,21 34,17 donc ça remonte un petit peu avant de s'effondrer à 28,25 et 27,38 donc du coup et bien c'est en orange quelque chose qui est en diminution sur 3 ans quelque chose qui est en diminution sur 5 ans au niveau de ce chiffre d'affaires et même en forte diminution 56 à 27,38 nous avons 45% de diminution donc là il va falloir que la tendance elle s'inverse sinon ça va mal aller au bout d'un moment même si bon ce sont des gros chiffres pour cette société les bénéfices en rouge et bien là ça a l'air de moins s'effondrer au moins ça se voit visuellement 4,91 4,70 4,78 donc là on retrouve petite diminution petite évolution ça rebaisse à 2,48 et ça remonte à 2,478 donc là on passe de 4,91 à 4,78 c'est en diminution mais sur les 3 dernières années c'est moins en diminution en tout cas ça stagne alors là c'est là on peut hésiter entre le jaune et le orange on peut mettre en orange dans le sens où ça peut suivre l'évolution on peut mettre en jaune sinon mais on peut aller voir aussi au niveau de la prévision et vous voyez qu'on a l'impression qu'on va faire le trou ici donc du coup je vais plutôt mettre ça en jaune au niveau des bénéfices pour être logique par rapport à la tendance qui devrait normalement s'inverser ce que nous allons voir après avec les prévisions ce qu'on a déjà vu un petit peu là ensemble du coup on passe de 4,91 à 4,78 avec un critère que nous allons mettre en jaune 4,91 4,78 ou moins 3% du coup ça correspond assez bien pour du jaune moins 3 pas moins 32 ces deux critères qui sont plutôt négatifs sur les dernières années est-ce que là ça va se reprendre est-ce que cette période un peu plus négative et de diminution en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices va s'arrêter allons voir ça de suite on a déjà vu un petit peu mais là on va carrément aller voir au niveau des analystes ils sont plutôt haussiers 23,86% de hausse plutôt à l'achat et effectivement et bien comme je l'ai montré juste avant 2022 effectivement était peut-être encore en baisse par rapport à 2021 et puis on voit effectivement toute la baisse des dernières années globalement au niveau bénéfice par action ici et par contre un retour fort après à la hausse qui est prévu on retrouve presque oui on retrouve directement les plus hauts de tout on va retrouver les records de bénéfices par action dès 2023 donc dès cette année et donc peut-être que ça ça a été pricé mais en tout cas voilà un fort retournement ici ça devrait même plus être jaune c'est pour ça que j'ai déjà mis jaune ça devrait complètement repasser dans le vert au moins clair en termes de chiffre d'affaires alors là c'est moins haussier on voit quand même ce petit trou au niveau 2022 mais sinon ça repart à 20,53 21,40 22,17 et tout ça ce sont des chiffres d'affaires qui sont complètement à la hausse par rapport à ce que l'on avait avant alors par contre ce qui est un peu bizarre c'est que c'est pas du tout je suis très surpris des chiffres par rapport à ce que l'on voyait avant dans les déclarations on n'a pas l'impression de voir cet effondrement dans les déclarations 2017 dans cette partie bénéfice ça c'est très surprenant on va les voir ailleurs on va les confirmer Inga pour Amsterdam on va aller voir est-ce que on n'a pas un peu trop mis à la baisse voyons voir au niveau annuel oui voilà donc du coup on va peut-être prendre ces chiffres là plutôt 4,4,4 17 milliards alors je ne sais pas pourquoi mais effectivement ces chiffres là ont l'air d'être bien meilleurs à mon avis cela corresponde beaucoup plus à ce que l'on doit avoir et pas à ceux qui sont dans les déclarations alors là je ne peux pas vous dire d'où vient l'erreur mais quand on se met en annuel on voit clairement qu'au niveau du revenu total on s'affaisse complètement alors que ça n'a pas l'air d'être totalement vrai du coup on ne va pas prendre ces chiffres là ce que je vais faire et bien je vais me baser sur ces chiffres là plutôt et corriger un peu ce que l'on vient de dire juste avant je ne sais pas si je prends ces chiffres là 17,79 et là on avait 17,90 excusez-moi mais je recherche pour ne pas donner de fausses informations pour être le plus juste possible donc il faut des fois un peu creuser on n'a pas toutes les informations qui sont données sur un plateau tout le temps alors ça n'a pas l'air d'être tout à fait les mêmes chiffres mais la tendance globalement a l'air d'être un peu la même bon passons sur Google Finance donc pour le chiffre on va refaire nos calculs sur le bénéfice et sur le chiffre d'affaires sur les dernières années on a les dernières années qui sont ici on va estimer que ceux-là ils paraissent un peu meilleurs par rapport à ce que nous avons vu sur les différents sites et donc du coup et bien là sur trois ans au niveau du chiffre d'affaires on voit qu'on passe de 17,11 à 17,90 et qu'on était à 17,79 donc on va passer de 17,79 en bleu ici à 17,90 et on était à 17,11 donc du coup là on est même plutôt déjà aussi en fait c'est ça qui me paraît effectivement bien plus se correspondre pour ING GrowUp ça ne me choque pas du tout donc du coup 17,79 à 17,90 17,79 à 17,90 0,61 1% et donc du coup là 1% en vert et vous voyez que ça change complètement tout c'était un peu surprenant la baisse que l'on voyait mais bon c'était ce qui était indiqué donc je ne pouvais pas aller contre mais en tout cas là ça a l'air plutôt très neutre et ça m'a l'air d'être un peu plus véridique au niveau résultat net affiché en jaune ici le chiffre d'affaires étant en bleu et bien on voit qu'on passe de 5,46 et qu'on descend à 4,78 donc là c'est en baisse et par contre on était déjà à 4,78 donc là par contre on a tous les chiffres sont déjà ceux qu'on avait avant donc là il n'y a pas de soucis on est à moins 3% mais au moins le chiffre d'affaires et le bénéfice qui sont beaucoup plus stables là correspondent plutôt à ce qui s'est passé au niveau des prévisions du coup puisqu'on en était là et bien on repart à la hausse et a priori on va être au-dessus en termes de chiffre d'affaires de tout ce qu'on a été et en termes de bénéfices encore plus avec une plus grosse évolution prévue donc normalement ces deux critères devraient repasser dans le vert pas fortement haussier c'est pas non plus une société de croissance mais ça devrait largement s'améliorer en termes de cours de bourse maintenant qu'on a remis bien les choses du coup ça a peut-être beaucoup moins baissé que ce qu'on pouvait s'y attendre mais il y a voilà il y a eu quand même une belle baisse et après une belle augmentation puisque ça a quand même baissé en termes de bénéfices et là c'est plus logique ça diminue par rapport aux bénéfices la crise qui est apparue et depuis le plus bas de la crise une belle remontée de 174% par rapport au plus bas de la crise de pandémie Covid 23,19% de baisse sur 5 ans c'est moins de 5% par an donc c'est une petite baisse que nous mettons en orange et par rapport au 17 janvier là c'est beaucoup mieux c'est en hausse de 18,98% donc sur 3 ans en hausse sur 5 ans en baisse encore une fois du jaune 23% qui nous affichons et tout ça apparaît assez logique par rapport à ce qui s'est passé et aux bénéfices de l'action voyons voir le PER pour une bancaire généralement des PER qui sont relativement faibles même si là les prévisions sont plutôt à la hausse mais pas non plus fortement haussier un PER qui est ici pas calculé pourquoi ? parce qu'il est en négatif non pourtant il est bien ici à 13,52 on peut essayer d'aller voir sur un autre site pour le confirmer on va aller sur Yahoo Finance pour voir si Yahoo Finance nous confirme ce 13 mais ça ne me paraît pas du tout déconnant 13,52 donc 14 un PER qui se trouve dans notre zone en vert clair qui va de 10 à 17 un indice de cherté relativement peu cher mais on n'a pas non plus une société qui est en forte croissance c'est un peu comme Henken mais Henken apparaissait même encore en plus forte croissance quand même alors est-ce que eux ils confirment ils disent 12 ils disent pas 13 mais voilà nous sommes un peu dans les mêmes idées donc ça ça me convient très bien par contre ici je ne sais pas pourquoi le PE il n'est pas encore remis à jour peut-être qu'il y a des données qui ne sont pas encore remises à jour exactement au même endroit pour les deux sites donc du coup voilà un dossier qui apparaît un peu plus neutre on va dire puisqu'il n'y a pas moins d'évolution ici en termes de bénéfices et de chiffres d'affaires et ça se voit sur le cours de bourse mais par contre qui se reprend et qui devrait se reprendre et qui est globalement solide au niveau de ses critères essentiels c'est ça qui est à retenir au niveau de cette bancaire vu que les bancaires fournissent généralement pas mal de dividendes voyons voir comment elle gère ses dividendes ING Crop le rendement le dividende par action c'est ce qui nous intéresse et bien on voit qu'avant la pandémie il y avait un dividende qui augmentait un petit peu à chaque fois et qui s'est effondré avec la pandémie et par contre repart fortement à la hausse pour revenir pas tout à fait encore sur les plus hauts d'avant la crise mais on s'en rapproche de plus en plus et assez fortement du coup c'est un dividende quand même en diminution nous allons mettre ça en orange on passe de 0,67 à 0,62 0,67 à 0,62 nous avons 7% de diminution au niveau du rendement généralement les bancaires ont un fort rendement effectivement le rendement affiché est de 5,24 au-delà des 3% au-delà des 5% c'est quelque chose que nous affichons complètement en vert puisque c'est un fort dividende c'est pas très étonnant pour une bancaire et c'est même un fort dividende avec effectivement le cours de bourse qui s'est effondré mais même avec un dividende qui a quand même été baissé de 7% sur 5 ans voyons voir le ratio de distribution cette bancaire a tout le temps fait des bénéfices donc est-ce qu'elle a quand même géré avec cette diminution est-ce qu'elle a réussi à gérer et maintenir une sûreté de son dividende voyons voir le ratio de paiement le ratio de distribution et effectivement la politique a l'air d'être relativement bonne voire plutôt très bonne on a juste une petite incursion au-delà de la zone des 60% en 2020 mais sinon pour toutes les autres années on voit et en plus les 61% vont un peu avec le 2019 où la banque a quand même bien réduit son dividende mais sinon la politique est de verser plutôt autour des 50% de son bénéfice et donc elle continue à garder sa santé financière intacte et donc du coup nous allons mettre du vert clair pour le petit bémol mais c'est vraiment un petit bémol et vous allez voir dans la moyenne la moyenne va être tout de même en deçà des 60% on calcule rapidement cette moyenne mais c'est un dividende qui est relativement sûr on peut être relativement serein sur ce dividende qui va probablement retrouver ses plus hauts avec une moyenne de 48% de versement de dividende en vert clair un petit plantage hop c'est bon on va cliquer sur autre chose du coup voilà pour cette bancaire du côté des Pays-Bas une LG Gros Hub on retrouve vraiment des choses un peu classiques d'une bancaire ça n'a pas eu beaucoup d'évolution sur les 5 dernières années un peu de déménition avec la crise Covid ça reprend derrière ça repart un peu à la hausse mais c'est pas de la forte croissance et un dividende qui est fort relativement bien maîtrisé même s'il a dû être diminué pendant la pandémie et repart sur ses plus hauts au fur et à mesure on passe à NXP semi-conducteur qui est la société suivante alors ça a un peu changé ADN elle va arriver juste après et l'ordre a un petit peu changé par rapport à ce que j'avais NXPI pour le ticker ici NXPI on ne le prend pas sur le Nasdaq on va prendre sur Euronext si on peut et bien on va le prendre sur Euronext Paris je ne sais pas si il y a on va aller voir est-ce qu'il y a Euronext Amsterdam pour celle-là NXPI on va le mettre complètement NXPI on va le mettre NXPI OPA NXPI on va y arriver on va le mettre au Nasdaq on peut le prendre sur BME ici par exemple mais c'est un peu bizarre non c'est pas la même alors voyons voir Action NXPI 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 il veut vraiment le mettre au Nasdaq NXPI on va aller chercher l'action comme ça Action NXPI semi-conducteur pour essayer d'avoir le bon titre non il veut vraiment le mettre au Nasdaq ça c'est embêtant alors un balance elle est mise au Nasdaq bon moi j'ai rien dit c'est une société qui est mise au Nasdaq elle est quand même éligible au PEA celle-là ça m'étonnerait non elle semble pas du tout éligible au PEA et c'est pas très étonnant Action NXPI NXPI semi-conducteur PEA à mon avis elle va pas être éligible on va aller voir sur Fortuneo par exemple ah si l'alerte éligible au PEA action PEA c'est mis un peu partout d'accord c'est une action qui est quand même cotée sur le Nasdaq mais qui est éligible au PEA bon bah voilà vous pouvez vous pouvez voir ça donc après avoir par rapport à votre courtier sur quoi vous la trouvez vérifiez bien que c'était éligible au PEA mais a priori les sites ont l'air de l'indiquer et du coup ils ont bien l'air d'indiquer le Nasdaq donc on va la prendre sur le Nasdaq pas de soucis avec ça on va confirmer on va continuer avec ce qu'ils disent pas de soucis avec ça en tout cas NXPI ici donc vous voyez c'était pas mis ici éligible au PEA pour ici maintenant c'est vrai que j'ai pas pris exactement la même donc on va la prendre au Nasdaq ici pour être exactement pareil NXPI NXP semi-conducteur et l'éligibilité il la met pas ici mais bon il faudra les vérifier en tout cas cette société cette société NXP semi-conducteur NV spécialisée dans la conception la fabrication la commercialisation de semi-conducteurs à signaux mixtes haute performance le chiffre d'affaires par domaine d'application il se répartit comme suit on trouve d'abord l'automobile 49,6% l'industrie internet des objets 21,8% l'équipement de télécommunication et dispositifs mobiles 22,8% et autres pour 15,8% on trouve notamment les infrastructures à la télécommunication une bonne diversification que l'on trouve déjà ici on voit bien l'adresse elle est bien mis aux Pays-Bas du côté d'Eindhoven pour cette société c'est pour ça qu'elle apparaît du côté des Pays-Bas même si elle a l'air d'être davantage côté du en tout cas les côtés du côté des Etats-Unis en termes de chiffre d'affaires la répartition géographique on trouve 3,2% du côté des Pays-Bas le pays d'où elle est la Chine représente 37,8% Singapour 11,5% les Etats-Unis 8,7% le Japon 7,3% l'Immen 5,7% la Corée 4,2% la Malaisie 1,1% et encore 20,5% donc un bon pourcentage qui reste ailleurs une bonne répartition géographique des bonnes activités une société qui est même carrément du côté des Etats-Unis du côté du Nasdaq pour cette société des semi-conducteurs qui servent beaucoup nous pouvons mettre du vert côté business la capitalisation boursière elle s'élève ici à 44,525 billions alors là ça doit être effectivement des dollars j'imagine je ne sais pas si c'est oui c'est ça c'est des dollars USD donc on va l'afficher en dollars bon après ça ne change pas grand chose l'euro dollar actuel on peut aller le regarder d'ailleurs on peut aller le regarder en faisant un doublon ici euro USD pour aller se donner une idée mais 1,8€ donc voilà ça vous donne une idée donc dans tous les cas c'est une grosse capitalisation boursière 44,44 millions du coup et bien 45 millions mais du coup je vais l'afficher en dollars pour rester logique l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice dans tous les cas peu importe où est-ce qu'elle est cotée dans la partie financière de l'entreprise voyons voir comment va l'entreprise qu'est-ce qu'elle a déclaré sur ses éléments financiers nous avons carrément les trimestriels pour une telle entreprise mais nous regardons en annuel ce qui nous intéresse toujours la partie en bleu nous voyons une petite diminution pour aller en 2020 et une forte augmentation après donc globalement sur 3 ans c'est aussi on passe de 8,88 billion à 11,06 on est toujours en bilan de dollars ici mais les pourcentages vont être les mêmes de toute façon peu importe la conversion et nous étions à 9,26 et nous allons à 11,06 donc de 9,26 à 11,06 cet haussier sur 3 ans sur 5 ans ça a diminué quand même 9,41 8,88 8,61 et ça augmente fortement après la pandémie 9,26 à 11,06 9,26 à 11,06 ça nous a fait 19% d'augmentation pour cette société et du coup en vert clair car c'est pas tout le temps haussier en termes de bénéfices on va voir ce qui s'est passé on voit qu'il y a des trous et il y a oui voilà alors c'est pas des pertes mais c'est des faibles bénéfices certaines années en 2016, 2019, 2020 et d'autres où c'est très fort donc des années avec beaucoup de pricing power d'autres beaucoup moins de marge qui sont faites en fonction on passe du coup sur 3 ans c'est très haussier ça se voit puisqu'on passe de 243 millions de résultats nets à 1,87 et on était à 2,22 donc par contre sur 5 ans c'est plutôt baissier donc sur 5 ans de 2,22 à 1,87 de 22 à 1,87 cela fait 16% de diminution et c'est un critère que nous allons mettre en jaune parce que sur 3 ans par contre c'est haussier mais nous affichons les 16% de diminution allons voir comment cette évolution plutôt positive du chiffre d'affaires plutôt négatif du bénéfice va se traduire par la suite et du coup allons voir les prévisions les analystes sont plutôt mitigés là on voit que 5,14% d'évolution sur le cours de bourse ils se positionnent quand même plutôt à l'achat et du coup voilà ce qu'il peut expliquer c'est effectivement cette petite diminution attendue pour 2023 donc on a quand même eu un plus haut au niveau en termes de bénéfices par action en 2022 une petite diminution avant de repartir encore plus à l'aise donc c'est peut-être ça qui fait pour l'instant une hausse timide du cours de bourse en tout cas ce qui peut être prévu maintenant il va falloir voir si c'est bien reporté mais en tout cas voilà il faut s'attendre effectivement que 2023 soit une année un peu plus compliquée en termes de bénéfices par action pour cette société maintenant tous ces prévisions sont bien au-delà de tout ce que l'on avait avant en termes de bénéfices par action sur cette action en termes de chiffre d'affaires là c'est un plateau une sorte de plateau mais peu pareil on va avoir une petite diminution on passe de 13,19 millions à 12,85 on repasse à 13,72 et on repart à la hausse pareil ce plateau il est quand même bien au-dessus de tout ce que l'on avait auparavant du coup et bien effectivement c'est pas des fortes hausses que nous allons avoir nous allons peut-être avoir un peu de jaune qui va perdurer mais par contre globalement ça devrait être haussier pour ces deux critères bénéfices et chiffre d'affaires à l'avenir voyons voir en termes du cours de bourse le cours de bourse il est très haussier sur 5 ans il a bien corrigé là je sais pas exactement où est le plus haut mais on peut dire 31 décembre 2021 par exemple et 24,20 presque 25% de correction sur le titre il y en a eu même plus parce que ça a déjà un peu remonté depuis octobre ça a remonté de 24% mais pour cette société nous avons sur 5 ans par contre 42,65% d'augmentation alors bien sûr quand on regarde comme ça c'est une société là c'est mis en dollars il faut toujours faire attention quand vous êtes en euros il va y avoir aussi le change donc au moment où vous allez rentrer sur l'action et au moment où vous allez ressortir bien faire attention que le change parce que le dollar ces dernières années a eu ces derniers temps plutôt ces dernières années mais l'année dernière il était fort il va peut-être être beaucoup moins fort cette année 2023 ce dollar mais comme il était fort il a eu tendance à beaucoup augmenter ces derniers temps où là c'est l'euro qui remonte face au dollar mais on avait eu un euro qui valait même moins d'un dollar pendant un moment et donc du coup cette augmentation du dollar quand vous avez un cours de bourse qui augmente un dollar qui augmente c'est une double augmentation par contre quand vous avez un cours de bourse qui corrige comme là c'est le cas et bien il corrige moins si vous le remettez en euro que s'il reste en dollar ici donc toujours faire attention quand on regarde des graphiques comme ça néanmoins nous on va tout prendre en dollar on ne peut pas faire le change à chaque fois ce serait trop compliqué trop d'opérations à faire etc. pour tout remettre à chaque fois on va donc du coup les considérer en dollars américains moi je vous indique juste les choses à prendre en compte et à faire attention et du côté des dollars américains et bien nous avons 42,65% de hausse ici sur 3 ans ça va être haussier aussi du 17 janvier à maintenant 28,38% de hausse à chaque fois ce sont des hausses de plus de 5% par an et donc nous allons mettre du vert avec les 43% affichés ici 43% d'affichés pour l'évolution du cours de bourse donc c'est une belle évolution même si ça a bien corrigé et là c'est peut-être les prévisions futures qui sont quand même à la hausse même si c'est un peu plus chaotique pendant certaines périodes on voit globalement c'est à la hausse et c'est peut-être ça qui est pricé pour un tel titre sur les semi-conducteurs qui a tendance à être effectivement dans le secteur technologique c'est pour ça que c'est au Nasdaq aussi côté PER pour NXP le PER il est de 16,95 il est tout en haut de notre zone en vert clair nous allons d'y sont à 17 c'est la zone de Chartic qui est intéressante qui va de 10 à 17 mais qui n'est pas encore qui n'est pas non plus très faible mais qui n'est pas non plus dans notre zone moyenne c'est notre zone vert clair tout en haut de cette zone s'il remonte encore un tout petit peu il va la dépasser ça dépendra des bénéfices mais cela vient conclure les critères essentiels pour ce titre qui apparaît relativement solide et qui devrait encore être plus solide peut-être à l'avenir maintenant on voit qu'il y a des petites périodes un peu chaotiques avec la cuvette en 2023 par exemple une baisse attendue en termes de bénéfices et de chiffres d'affaires mais tout ça bien au-delà de tout ce qui était par le passé en termes de dividendes voyons voir en termes de dividendes et après j'ai mes chats qui n'ont pas arrêté et de s'exciter donc du coup je vais vous arrêter avec cette société en termes de dividendes très probablement je regarde pour voir mais pour l'instant je n'arrête pas de les mettre dehors ils font des passages donc on va peut-être pouvoir un peu encore continuer sur une société pour Aïdien et puis s'arrêter avec Aïdien ça me paraît pas mal en termes de dividendes pour NXP semi-conducteurs comment elle gère cette société ses dividendes si elle en verse d'ailleurs on va voir elle en verse elle a commencé à enverser en 2018 et ils sont complètement à la hausse donc c'est un critère complètement en vert et nous passons d'un dividende de on pourrait dire 0 à 100% mais on va mettre du 0,5 à 2,25 cela fait 350% d'augmentation maintenant c'est un dividende qui est fortement en augmentation mais c'est une société qui vient de commencer à les verser donc c'est généralement comme ça que ça démarre mais c'est plutôt bon signe voyons voir à quel point le rendement il est fort à quel point la société est encore tournée vers sa croissance que l'on voit dans les prévisions ou vers son dividende et le rendement de ce dividende il est déjà relativement intéressant même s'il est dans notre zone moyenne il est arrondi à 2% 97% exactement dans le haut de notre zone jaune donc voilà un rendement relativement intéressant même s'il est encore moyen pour une société qui est quand même tournée dans le secteur des semi-conducteurs et donc plutôt quand même orientée croissance ce dividende qui n'est pas trop important voyons voir comment elle le gère en termes de ratio de distribution comment elle s'assure de sa sécurité financière cette entreprise et bien là c'est un peu chaotique nous allons prendre sur les 4 années où il y a des dividendes nous prenons pas avant si on pour quoi que on pourrait puisque la société ça fait plus longtemps qu'elle qu'elle est en bourse donc oui on peut tout à fait on pourrait tout à fait prendre le zéro ici puisque ne pas verser de dividende alors qu'elle fait des bénéfices en 2017 c'est quelque chose de très bon signe puisque je vous rappelle dans les déclarations en 2017 vous voyez il y avait un revenu net et donc là ça veut dire que les 2,22 millions n'ont pas du tout été investis en dividendes donc en tout cas sinon peut-être qu'elle a puiser dans ses réserves derrière mais pour l'instant elle n'avait pas encore elle n'avait pas encore fait ça donc côté dividendes si on revient sur ce ratio de paiement ce ratio de distribution nous avons du coup du vert du vert encore du vert ici mais par contre nous avons 2 années 2019 et 2020 où la société elle n'a pas hésité justement à puiser dans ses réserves qu'elle a peut-être fait par le passé ou à s'endetter davantage pour verser des dividendes même bien au-delà des 100% pour l'année 2020 elle n'a pas hésité à verser quand même son dividende peut-être confiante pour l'avenir alors qu'elle faisait comme on l'a vu beaucoup moins de bénéfices du coup on va calculer ceux-là mais ça fait quand même 2 critères qui sont en rouge et bien au-delà du rouge on peut mettre quand même ça dans le orange même si on va prendre en compte le 0 dans le calcul de la moyenne on va mettre du orange pour mettre ça sous surveillance parce qu'effectivement si la société a fait beaucoup de bénéfices comme ça a été le cas plusieurs années tout va bien aller mais par contre on voit que si elle n'en fait pas et qu'elle continue de verser son dividende eh bien ça va être un peu plus compliqué à maintenir maintenant c'est juste de la surveillance à faire il n'y a rien de très inquiétant là-dessus même si ça fait un montant qui paraît un peu exorbitant en termes de ratio de distribution avec ce 198% voilà pour la société pour le bilan pour cette société et NXP Semiconductor qui est sur le marché du Nasdaq je vais refaire juste une petite pause pour aller renourrir un autre chat et je vous reprends car c'était bien ça qui était attendu par toute cette tribu ils ont un peu faim et c'est pour ça qu'ils étaient un peu excités ils n'arrêtent pas d'aller dehors et ainsi de suite mais nous on va terminer avec Idyon mais avant ça donc du coup pour NXP Semiconductor une société qui apparaît relativement solide parmi les critères essentiels qui sont ici un dividende qui n'est pas encore très fort qui commence à être versé bien en augmentation par contre attention au versement attention aux années un peu compliquées avec la pandémie normalement ce n'est pas annoncé dans les prévisions à venir donc ça reste relativement solide mais voilà comme ça vous avez tous les critères d'affiché Adyen pour la société suivante du coup le ticker c'est son nom complet pour aller chercher les informations là au moins si on est sur Euronex Amsterdam on revient à ces classiques je vais pouvoir mettre directement ici AMS Adyen parfait on va pouvoir mettre déjà le cours de l'ours c'est bon on va pouvoir se mettre un peu moins pour aller voir c'est une action qui est encore éligible au PEA pour cette action néerlandaise pas de soucis ici on peut aller voir les informations sur la société aussi pour voir le titre pour voir les infos c'est une société de technologie donc là on reste dans la technologie pas forcément les semi-conducteurs puisque là on est sur une plateforme intégrée unique qui facilite les paiements sans friction pour les commerçants à travers les canaux et zones géographiques voilà donc c'est pas forcément très diversifié par contre du moins pas au niveau de ça par contre c'est son implantation qui est importante puisque c'est déjà une grosse société et donc même s'il n'y a pas de diversification des produits on voit que c'est au niveau des zones géographiques et là c'est la diversification plutôt au niveau géographique et puis après c'est vraiment son implantation de cette plateforme intégrée unique qui est intéressante au niveau de cette répartition géographique on trouve l'Europe moyenne et Afrique moyenne c'est très bizarre comment c'est écrit mais c'est pas grave 39,2% l'Amérique du Nord représente 48,4% l'Asie Pacifique 7,3% l'Amérique latine 5,1% du coup nous pouvons mettre du vert c'est une grosse société il n'y a pas de grand de gros signe noir sur le business donc son business si tout se passe bien normalement ça devrait continuer dans le vert pour Adyen la capitalisation boursière elle s'élève ici on la voit à 42,16 millions donc 42 milliards nous sommes cette fois-ci revenus en euros donc on va l'afficher à 42 milliards c'est une grosse capitalisation boursière du côté des Pays-Bas nous sommes toujours dans les très grosses capitalisations boursières bien supérieures à 500 millions d'euros c'est notre critère en vert l'évolution bénéfices et chiffres d'affaires ce qui nous intéresse particulièrement pour voir ce qui a été annoncé c'est pas les actualités c'est en partie financière c'est les éléments financiers qui ont été déclarés qui ont été reportés voyons voir du côté annuel et nous regardons tout d'abord le chiffre d'affaires la partie en bleu et ça se voit à l'œil nu c'est complètement croissant ça c'est une société effectivement de croissance en tout cas c'est ce qui apparaît ici à l'écran en termes de chiffre d'affaires ça paraît bien croissant pas besoin de vérifier mais nous passons de 1,01 donc nous étions déjà à 1 milliard en 2017 à 1,65 à 2,66 à 3,64 et à 6 de 1,01 à 6 de 1,01 à 6 cela fait une évolution de 494% un critère que nous mettons bien sûr en vert foncé c'est même le plus gros chiffre que nous avons en termes d'augmentation de chiffre d'affaires 494% le bénéfice pour Adyen est-ce que ça se passe de la même façon ? et bien on voit effectivement que le bénéfice il a l'air aussi croissant est-ce qu'il est complètement croissant ? à voir on était à 71 millions on passe à 131 millions 234 261 et 469 un autre critère complètement en vert donc croissance sur le chiffre d'affaires croissance sur les bénéfices et ça se voit bien 71,31 469 72 71,31 469 72 559% si on arrondit d'évolution pour ce critère encore mieux c'est la société qui présente vraiment les plus gros chiffres avec ses critères complètement en vert ici l'évolution du bénéfice et du chiffre d'affaires et voyons voir du coup comment ça va se présenter pour la suite pour les prévisions c'est ça qui va être important pour une société comme ça en pleine croissance et du coup bien sûr la macroéconomie joue sur les sociétés de croissance sociétés technologiques comme ça puisque notamment les taux d'intérêt décidés par les banques centrales jouent forcément donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte mais pour l'instant allons voir les prévisions en termes de chiffres d'affaires et de bénéfices pour une telle société les analystes ont l'air d'être plutôt optimiste sur l'évolution du cours de bourse avec un cours de bourse positif de 27,277% estimé ils sont plutôt à l'achat et au niveau du bénéfice par action et bien vous voyez que la croissance en termes de bénéfices n'est pas terminée du tout ça se voit complètement à l'œil nu nous étions dans les 15 passons dans les 19 euros par action 25 33 45 en 2025 donc voilà une forte augmentation du bénéfice qui est déjà en forte augmentation et donc du coup ça devrait se poursuivre en termes de chiffres d'affaires et bien voilà même tendance on était à 1 billard 1,34 1,74 2,30 3,05 bon alors c'est à chaque fois pareil je ne sais pas pourquoi là on était tout à l'heure à 6 milliards mais là on est à 1 bon en tout cas c'est l'idée qu'il faut retenir de cette évolution qui est toujours bonne vous pouvez voir si les chiffres ils étaient bons mais non l'évolution elle est bonne c'est bien les bons chiffres donc pas de soucis là dessus bon là c'est peut-être aussi en chiffres d'affaires par action c'est pour ça même si c'est pas mis en tout cas au niveau bénéfice et au niveau chiffre d'affaires tout ça c'est en évolution les critères en vert qui sont bons bien calculés peu importe si les chiffres sont un petit peu différents de temps en temps dans tous les cas ce sont les critères bien en vert comme c'est marqué pas de soucis là dessus au niveau cours de bourse comment ça s'est traduit pour ADN au niveau des 5 dernières années on voit le max donc effectivement la société elle est rentrée le 15 juin 2018 donc on a pas tout à fait encore les 5 ans mais on s'en approche largement du coup sur entre guillemets 5 ans c'est pas vraiment 5 ans mais on va dire ça comme ça ça fait 224% d'évolution à la hausse donc si vous étiez rentré sur le titre un beau titre en belle croissance et bien effectivement ça s'est traduit par une belle augmentation du côté boursier 224% et sur 3 ans et bien ça va être un peu la même chose là Chris Coise vous la voyez on la voit presque pas ici si on part de 17 janvier on a sur les 3 dernières années 75% d'évolution encore et donc encore une forte augmentation tout ça c'est bien plus que 5% par an on va le noter encore une fois du grand vert avec 224% un très très gros montant très grosse société de croissance ici le PER sur une telle société de croissance il pourrait être assez élevé voyons voir combien il est indiqué 74 voilà c'est pas étonnant là les investisseurs ont tendance à investir à l'avance à anticiper 74 de PER bon à voir par rapport aux bénéfices etc pour voir si vous êtes intéressé mais c'est un dossier qui apparaît et très très solide c'est un peu comme un SML Holding ici vous voyez c'est même encore des chiffres supérieurs c'est un dossier très solide au niveau des critères essentiels d'une société complètement de croissance qui apparaît ici cette société de croissance est-ce qu'elle verse déjà un dividende comme pour un SML Holding ou pas encore elle est peut-être plus récente et donc peut-être qu'elle n'en verse pas et voilà pas de dividende de verser pour cette société donc là rien d'étonnant là-dessus du coup et bien je ne me rappelle plus exactement tout ce que je faisais mais je mettais 0% ici en vert ça c'est sûr je mettais 0% pour le dividende en rouge pour dire qu'elle n'en verse pas et je mettais cette zone là en gris et normalement avec ce gris là et je ne mettais même pas d'évolution ça n'a aucun sens de mettre de l'évolution on pourrait mettre du jaune avec du neutre si vous préférez mais l'idée c'est de bien voir les sociétés qui ne versent pas de dividendes de bien les mettre en évidence voilà pour une belle société de croissance pour terminer pour Adyen pour cette société du côté des Pays-Bas je vous remercie moi je vais aller m'occuper de toutes mes tribus de chat qui s'activent de plus en plus et donc du coup je vais aller m'occuper d'eux je vous remercie pour avoir participé à ce live pour l'avoir suivi même si vous n'avez pas tout suivi je vais moi bien découper en trois parties comme je l'ai dit tout d'abord la finalisation des sociétés françaises une deuxième partie avec le bilan et la synthèse où j'ai essayé de jouer avec les différentes colonnes du fichier sur les sociétés françaises pour que vous puissiez un peu aller sélectionner les idées qui vous intéressent selon ce que vous cherchez du côté croissance du côté value plutôt regarder la partie dividende voilà et maintenant la partie européenne que l'on a commencé avec ces sociétés néerlandaises ici notamment parce que Laure Betty les avait demandé dans les commentaires pour UMG et SML Holding n'hésitez pas à proposer d'autres sociétés que ce soit européenne, américaine française il n'y a aucun problème je les prendrai en compte et pourrai continuer mes fichiers et de les mettre à jour je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.